Si vous voulez bien prendre place, déjà je dois vous remercier car en définitive je vous trouve très sage. Vous êtes parti à l'heure, vous êtes revenu à l'heure et vous avez le droit à une récompense. Alors c'est vrai que je vous l'ai déjà annoncé, je vous l'ai déjà annoncé la récompense. Là les deux personnes qui arrivent sont un peu en retard quand même. Ce matin on avait fermé la porte, bon on la fermera qu'après elle. Alors déjà ceux ou celles, ou celles ou ceux, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes maintenant, celles ou ceux qui ont un ordinateur ou un smartphone et que vous voudriez éventuellement communiquer, vous avez le wifi de Paris Descartes qui vous a été construit pour vous spécialement. avec l'idée c'est l'avoisier, vous êtes dans la salle l'avoisier, vous pouvez remarquer que rien ne se perd. Et le mot de passe c'est l'avoisier, d'accord ? Pas un grand L, un petit L. Alors maintenant arrêtez de vous plaindre, d'accord ? On a réussi à faire ça, on en est heureux comme tout. Maintenant il est réellement 13h45. Donc comme je vous l'ai annoncé, nous avons le plaisir d'avoir un parrain. Et le parrain c'est pas n'importe qui, bien sûr, on n'aurait pas choisi n'importe quel parrain. C'est grâce à Michel qui est ici, Michel Stanton-Jean de Montréal, qui depuis très longtemps connaît Hubert Reeves. J'ai cru comprendre, mais je ne vais pas aller plus loin dans votre intimité, mais a priori ça a été très profondément, visiblement vous vous fréquentez beaucoup. A chaque fois qu'on fait une réunion sur l'IREB, tous les ans, eh bien je crois que vous vous voyez. Et donc c'est un plaisir que vous recevoir, vous êtes une entité, vous êtes quelqu'un que nous sommes heureux d'accueillir. Et pour cette raison, vous avez la parole. Vous avez une demi-heure pour nous enchanter. On fait comme ça, monsieur le parrain ? Hein mon parrain ? En tout cas, je crois qu'on peut l'applaudir pour le remercier. D'abord, est-ce que vous entendez bien ? Partout ? Un jour comme ça, j'ai fait une conférence, et à la fin, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions ? Et les gens m'ont dit, ben on n'entendait rien. Alors, c'est pour vous dire que s'il y a des problèmes, il faut me le dire, autrement, moi je ne peux pas. Ce serait un non-événement. Donc, je vous fais confiance. Le moindre problème avec la technique ou autre chose, vous levez les deux mains et vous dites, on n'entend rien. C'est fondamental. Quand j'ai eu cette invitation par Michel Jean de venir parler à ce congrès aujourd'hui, ma première question a été, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Qu'est-ce que je sais, moi, sur l'éthique ? Ce n'est pas du tout mon domaine. Ce n'est pas mon domaine de spécialisation, disons. C'était un domaine intéressant. Au début, je me disais non, je ne vais pas. Puis après, je me suis dit, ben, ça vaut peut-être la peine, c'est un challenge. C'est toujours intéressant de se demander qu'est-ce qu'on a à dire à l'intérieur de soi sur un sujet même qui n'a pas été traité spécifiquement. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Ce ne sera peut-être pas tout à fait bien organisé. Il pourrait y avoir des retours, mais je crois que vous me pardonnerez. Ce n'est pas mon domaine. Alors, je vais commencer par une histoire. Une histoire qui est particulièrement impressionnante et qui va revenir à plusieurs reprises tout au long de cet exposé. Ça se passe en 1983. Je crois que la plupart d'entre vous étaient présents dans le monde à cette époque. Ça se passe en octobre 1983. Il se passe un événement que je vais vous raconter, un événement vrai, et qui met bien en évidence l'importance de réunions telles que celles que vous organisez ici, de ces préoccupations. On est à Moscou, au quartier général de l'armement nucléaire de l'Union soviétique. Et un homme qui est en charge, qui prend les décisions, qui reçoit les ordres des autorités et qui les transmet, reçoit de son quartier général l'instruction suivante. Les Américains viennent de lancer cinq salves nucléaires. Elles seront ici dans 15 minutes. 15 minutes, c'est le temps que ça prend pour qu'une fusée passe de l'Amérique jusqu'à l'Union soviétique. C'est à vous de décider. Ça se passe le 23 octobre, encore une fois, de l'an 83. Et c'est un événement qu'on a un peu oublié, qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais souvent, ça vaut la peine d'aller chercher des vieux événements pour en tirer des leçons. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ce monsieur, qui s'appelle Stanislas Petrov, qui est mort récemment, était en charge. Qu'est-ce que je vais faire avec cette information? Les Américains viennent de lancer cinq salves nucléaires. J'ai le pouce sur le fameux bouton rouge. Je ne sais pas si c'est vraiment un bouton rouge, mais n'importe. Ce monsieur décide de ne rien faire. Il a eu raison. C'était une fausse alarme. Mais pourquoi a-t-il voulu ne rien faire? On lui a demandé, on lui a dit, vous avez désobéi aux ordres, il a été puni. Après, il a été récompensé, il a même un prix à son nom qui a été désterné par un institut suédois. Vous trouverez tout ça sur Internet. Encore une fois, il s'appelle Stanislas Petrov. Quand on lui a demandé, mais pourquoi, vous n'avez rien fait, vous aviez les commandes. Et il a répondu, j'ai réfléchi, je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire. Voilà pourquoi il a refusé. Simplement, il a dit, je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire dans laquelle l'humanité aurait pu, on ne sait jamais, aurait pu disparaître et nous pourrions ne pas être ici aujourd'hui dans ces conditions. Eh bien, c'est en mettant en œuvre, justement, en face ce qui pouvait se passer avec toute l'histoire antérieure pour qu'on peut tirer les leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est que l'humanité, aujourd'hui, possède des armes capables de s'exterminer elles-mêmes. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, dans les années 60, dans les pires moments de la guerre froide, on parlait de ce qui s'appelait « the overkill power ». Ça voulait dire combien de fois peut-on éliminer tout le monde avec l'armement que nous avons. Ça ne veut rien dire, en fait, bien sûr, mais ça dit quand même quelque chose. Eh bien, ce chiffre qui oscillait parce que chacun des deux parties dans ce qui s'appelait la dissuasion par la terreur, ce chiffre oscillait et il était monté jusqu'à 17 000 fois. 17 000 fois les arsenaux suffisants pour tuer tout le monde. Ces armes, c'était quoi? C'était des œuvres créées par les êtres humains. Ce n'était pas des menaces naturelles. Ce n'était pas le froid ou les bêtises féroces comme dans le passé. Les êtres humains étaient arrivés à un point précis où d'une part ils avaient acquis une telle puissance qu'ils étaient incapables de s'éliminer ce nombre de fois et d'autre part on était il était tout à fait possible il aurait été très possible on a on a compté sur quoi? On comptait sur quoi? Sur le bon jugement d'un monsieur. C'est le bon jugement de ce monsieur qui fait que nous sommes encore ici aujourd'hui. Vous voyez? C'est intéressant d'en tirer les leçons et d'essayer de se dire comment en est-on venu là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que une espèce notre espèce soit d'une part capable de construire une telle puissance et d'autre part soit si proche du point où elle aurait pu à une opinion proche celle de ce monsieur l'utiliser? Eh bien pour ça je pense que c'est intéressant de remettre toute cette histoire dans un contexte plus général ce que je vais essayer de faire et c'est en ce sens peut-être qu'en tant qu'astrophysicien je peux essayer d'inclure cette histoire dans un contexte historique non seulement historique mais plus général plus fondamental par rapport à ce phénomène que nous vivons qui est l'univers et dans cet univers une espèce qui possède de la puissance et de l'intelligence et qui est venue proche de les utiliser Eh bien je vais vous raconter cette histoire avec deux histoires deux histoires pour nous permettre de regrouper un peu les différents éléments la première histoire c'est une très vieille histoire elle a 14 milliards d'années elle commence aujourd'hui on la connait depuis un siècle un siècle et demi on a longtemps pensé que l'univers existait depuis toujours et existerait toujours c'était en tout cas la version d'Aristote qui a fait loi qui a fait loi qui était admise faute de mieux disons dans les traditions scientifiques que l'univers avait toujours existé qu'il existerait toujours et c'était la vision d'Aristote qui avait donc été adoptée un homme a joué un rôle particulièrement intéressant particulièrement important pour nous extraire de ce point de vue et ce monsieur il s'appelle Edwin Hubble c'est un astronome américain qui travaillait aux Etats-Unis en Californie dans les années 1920-1925 au moment où on a commencé à faire des télescopes vraiment puissants vraiment importants il y a longtemps qu'on faisait des télescopes Galilée déjà mais c'était des instruments plus ou moins puissants qui ne permettaient pas de voir tout ce que nous voyons aujourd'hui monsieur Hubble nous a introduit nous a amené deux connaissances fondamentales lui avec le télescope un télescope au Mont Palomar en Californie le plus gros qui existait à ce moment-là il y en a beaucoup mieux maintenant a découvert deux choses importantes sur l'univers et sur nous deux choses importantes c'est ceci d'abord c'est quelqu'un qui s'intéressait surtout aux galaxies les galaxies bon j'imagine que tous vous savez ce que c'est qu'une galaxie je vous le répète pour ceux c'est un ensemble d'étoiles une galaxie ça contient 100 milliards d'étoiles comme comme le soleil il y en a des galaxies nous en habitons une qui est la voie lactée mais il y en a également beaucoup il y en a également des centaines de milliards la première évidence le premier fait important que Hubble a découvert lui et son équipe il n'est pas seul mais on parle de lui surtout c'est que l'univers est gigantesque par rapport à tout ce qu'on croyait dans le passé pendant longtemps on voyait dans l'univers les étoiles la lune le soleil la terre aujourd'hui nous nous savons que c'est un je ne sais pas comment on peut l'appeler gigantesque qui contient des centaines de milliards d'étoiles et qui est peut-être infini ça reste un point possible les grecs déjà discutaient de savoir si l'univers est infini ou non on n'a pas de réponse définitive on a des des évidences je dirais des intuitions qui montrent que c'est possible que l'univers soit infini mais ce n'est pas du tout certain mais ce n'est pas la chose la plus importante la chose la plus importante que M. Hubble a découvert c'est que avec ses télescopes comme il pouvait voir beaucoup mieux que ce qu'on faisait auparavant il a été capable d'étudier les galaxies individuellement et de trouver de faire des mesures qu'est-ce qu'il peut mesurer avec son télescope il peut mesurer la distance des galaxies et leur vitesse dans le sens est-ce qu'elles s'approchent ou est-ce qu'elles s'éloignent c'est le même principe que les flics sur l'autoroute quand ils vous collent c'est le premier qui a pu mesurer sur un grand nombre de galaxies le mouvement des galaxies et là il a découvert une chose tout à fait étonnante si étonnante qu'il n'y croyait même pas lui-même il était sûr de s'être trompé ce sont ses étudiants et collègues qui ont prouvé qu'il avait raison Hubble a découvert à quoi il s'attendait d'abord probablement à ce qu'il y ait des galaxies qui s'approchent d'autres qui s'éloignent et des mouvements un peu aléatoires en fait c'est pas ça du tout qu'il découvre il découvre quelque chose de très étonnant il découvre que toutes les galaxies presque toutes les galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent avec des vitesses très particulières celles qui sont proches s'éloignent lentement celles qui sont loin s'éloignent plus rapidement on appelle ça l'expansion c'est la découverte du fait que l'univers est en expansion ça c'est la première chose qu'il introduit le mouvement l'univers est dans un mouvement organisé qui s'appelle l'expansion dans lequel les galaxies s'éloignent les unes des autres c'est la première chose et ça ça va tout à fait évidemment c'est incompatible avec l'idée d'un univers éternel et inchangeant que l'on caressait déjà depuis plusieurs milliers d'années et qui montre qu'il y a un mouvement d'ensemble de l'univers alors n'imaginez pas que nous sommes au centre de ce mouvement toutes les galaxies regardant toute personne sur une galaxie regardant les autres galaxies verraient la même chose l'univers est en expansion ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le passé les galaxies étaient plus proches ça veut dire qu'à l'avenir elles seront plus loin puisque l'univers est en expansion ça veut dire qu'il se passe des choses à l'échelle du cosmos ce qu'on ignorait totalement il y a un mouvement organisé à l'échelle du cosmos qui est ce mouvement dont je viens de parler et qui montre que ce qui est peut-être l'information la plus importante que nous ayons en science depuis longtemps l'univers a une histoire il a une histoire dans le sens que si vous reculez suffisamment dans le passé vous arrivez à un moment où toutes les galaxies sont accumulées les unes sur les autres toute la matière est accumulée et donc il y a ce qu'on peut appeler un début si l'on veut mettre des guillemets un début un mouvement d'expansion de l'univers ça c'est l'événement peut-être le plus important qui va contre 2000 ans de tradition dans lequel l'univers était considéré comme quelque chose qui n'a pas d'histoire si rien ne change il n'y a pas d'histoire pour qu'il y ait de l'histoire il faut qu'il y ait quelque chose qui change Hubble est celui qui a montré qu'il y a de l'histoire dans l'univers et que cette histoire nous en faisons partie en tant que nous sommes également des chapitres de cette histoire nos vies s'inclure dans cette histoire et quelle est cette histoire et bien là c'est le travail de tous les scientifiques depuis cette période d'essayer de reconstituer cette histoire un peu comme des historiens ou des préhistoriens qui cherchent des fossiles pour essayer de recréer reconstituer le passé et pour décrire cette histoire je vais vous présenter deux aspects de l'univers l'aspect présent celui que nous connaissons nous vivons dans un univers qui est rempli d'objets d'êtres de choses très organisées la matière cosmique contient à toutes les échelles des objets qui manifestent des comportements organisés à partir des galaxies encore une fois qui peuvent contenir 100 milliards d'étoiles ensuite par ordre des croissants il y a des étoiles il y en a des bleus des jaunes des rouges elles ont également leur histoire il y a des planètes il y a sur notre planète il y a plus de 10 millions d'espèces vivantes à partir des bactéries jusqu'aux baleines tout ça ce sont des systèmes organisés qui vivent qui ont qui manifestent une structuration et on continue encore dans le plus petit on arrive au niveau des molécules géantes de l'ADN par exemple des molécules simples et des atomes et des particules élémentaires nous vivons dans un univers qui est richement organisé en systèmes et structures de toutes dimensions ça c'est le deuxième point important arrive ici un autre événement qui se passe cette fois en 1965 en 1965 par hasard des radioastronomes découvrent ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile le rayonnement fossile c'est un rayonnement radio qui dont on a maintenant toutes les preuves je ne vais pas vous les donner on en aurait pour longtemps que cette l'image que nous percevons que nous appelons le rayonnement fossile est une image de l'univers dans ses tout premiers temps c'est ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait été présent au tout début de l'univers donc l'histoire serait d'essayer de reconstituer ce qui se passait entre les deux et bien la différence importante c'est que cette image que nous appelons le rayonnement fossile montre un univers totalement instructuré il n'y a pas de galaxies il n'y a pas d'étoiles il n'y a pas de planètes il n'y a pas d'êtres vivants et d'êtres humains il n'y a pas non plus de molécules il n'y a même pas d'atomes il n'y a même pas de protons et de neutrons ce qui veut dire que l'histoire de l'univers c'est l'histoire de comment une matière instructurée obéissant aux lois de la physique c'est progressivement structuré pour arriver à être très richement organisé nous sommes dans un univers qui a une histoire et l'histoire de l'univers c'est l'histoire de la matière qui s'organise sous nos yeux ou sous les yeux de nos télescopes et voilà donc ce qui a amené M. Rabel et ensuite après coup tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le Big Bang c'est-à-dire qui nous permet d'avoir un scénario crédible alors en science on n'est jamais dans la vérité pure on n'est jamais dans dire c'est vrai c'est faux ce qu'on peut dire ce que la science vous dit c'est ce qui est le plus plausible ça veut dire à la lumière des observations et des théories nous essayons de reconstituer un scénario qui colle avec observations et théories et ce scénario c'est un scénario très simple dire ceci l'univers n'a pas toujours existé en tout cas sous la forme qu'il a maintenant l'univers a un âge son âge maintenant on le connait assez bien c'est à peu près 14 milliards d'années et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps il s'est passé que des structures se sont progressivement formées qui ont organisé la matière transformant les atomes en molécules les molécules en êtres vivants etc. c'est ça la chose la plus importante et bien dans cet ensemble de ce scénario de toutes ces structures de plus en plus complexes de plus en plus organisées il y a une structure qui à notre connaissance mais c'est peut-être pas la seule nous n'en savons rien est la structure la plus organisée la plus performante que nous connaissions et c'est vous l'avez deviné le cerveau humain le cerveau humain est vraiment sur ce que nous savons je ne parle pas d'autres vis sur d'autres planètes on n'en sait rien ce que nous connaissons de plus organisé aujourd'hui dans l'univers c'est-à-dire à la pointe de cette progression manifeste d'organisation c'est le cerveau humain voilà donc ce que j'appelle la première histoire je l'appelle la belle histoire la belle histoire c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que nous soyons où nous en sommes aujourd'hui et cette histoire nous raconte exactement toute cette construction progressive et maintenant nous revenons à notre première histoire celle de monsieur Petrov maintenant reprenons-la de cette façon tout au long de l'univers de la matière s'est organisée en structure de plus en plus complexe jusqu'à atteindre les hauts niveaux les hautes structures de la matière vivante y compris le cerveau humain à notre connaissance la plus structurée et nous arrivons devant ce fait brutal que cette structure la plus structurée donc a failli et passé très près et c'est pas la seule fois dans la guerre froide on est plein de ces événements où on est passé à deux doigts de la catastrophe a failli se détruire elle-même alors ça c'est important de le constater de se dire nous sommes fragiles nous sommes en danger nous sommes en danger par rapport à notre existence et à l'existence de la structure la plus évoluée qui existe à notre connaissance et qui a bien failli disparaître et là on retrouve les thèmes de l'éthique justement à ce niveau de dire notre fragilité et les moyens à prendre pour essayer de s'assurer que sur la terre en tout cas ce haut sommet de l'intelligence qui est l'intelligence humaine ne va pas bêtement être annulé par pour lui-même souvent on me demande ce que je pense de l'humanisme l'homme transformé et tout ça et j'aime bien reculer dans le passé remonter jusqu'à 400 000 ans 400 000 ans c'est le moment où les êtres humains découvrent le feu ça se passe quelque part en Chine ce qu'on dit on commence à faire des foyers le feu c'est quoi c'est une découverte qui est due à l'intelligence humaine typiquement qui peut maîtriser le feu et c'est une découverte avec laquelle vous pouvez vous réchauffer mais vous pouvez aussi mettre le feu à la maison du voisin c'est à dire que le problème est très clairement posé il y a 400 000 ans nous sommes dans le même problème et le problème c'est qui décide c'est pas est-ce que telle invention en soi est quelque chose de bien ou de mal la technique c'est neutre c'est ni bien ni mal ça dépend de qu'est-ce qu'on en fait et qui décide et le cas du feu se représente aujourd'hui nous nous retrouvons devant une situation semblable c'est pas simplement le feu c'est tout l'homme transformé tout ce qui pourrait se jouer qui est qui est en jeu nous savons que nous sommes fragiles nous sommes passés plusieurs fois près de la catastrophe et que nous avançons dans une période encore plus dangereuse pourquoi ? et bien parce que les humains qui sont très intelligents font toujours des progrès ils font des progrès par rapport au feu on a maintenant des armes on a des objets de plus en plus un sujet qui est très débattu aujourd'hui aux Etats-Unis c'est celui des armes autonomes c'est à peu près ceci c'est l'idée de dire il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle le délire technologique le délire technologique on parlait de ça aux Etats-Unis dans les années 60 c'est l'idée qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire parce que de toute façon si on ne le fait pas quelqu'un d'autre le fera ça c'est quelque chose qui est très présent et qui est particulièrement dangereux ce à quoi nous sommes confrontés c'est cette possibilité que quelqu'un fasse des choses qu'on n'arrive pas à contrôler qui choisit qui décide oui les armes autonomes c'est quoi une arme autonome c'est une arme qui n'a pas besoin d'avoir d'instructions pour fonctionner elle prend ses propres décisions c'est-à-dire vous pouvez faire une bombe qui elle-même peut sans demander de permission décide d'exploser ça c'est vraiment je dirais un peu symbolique de ce qu'il y a de plus à craindre pour nous aujourd'hui c'est qu'avec tous ces développements et ces technologies de plus en plus fantastiques que nous avons les êtres humains sont d'une intelligence fabuleuse sont capables de faire des choses absolument fantastiques aujourd'hui ce problème se pose et ça n'est pas facile si vous avez suivi ces débats c'est pas tous les pays qui sont d'accord on cherche à faire une entente internationale pour s'interdire de faire des armes autonomes létales des armes mortelles et c'est loin d'être gagné je vais vous donner un autre exemple des dangers que pose cette superpuissance que nous avons on peut résumer la question est-ce que est-ce que l'être humain est capable de s'adapter à lui-même c'est-à-dire est-ce qu'il est capable ayant acquis telle puissance donc ça fait partie de lui de l'empêcher de ne pas se détruire lui-même avec cette arme et un autre événement un des éléments les plus dangereux aujourd'hui porte autour d'un phénomène politique qui est de plus en plus présent dans nos pays et qui s'appelle la censure militaro commerciale c'est-à-dire et ça s'est passé récemment aux États-Unis avec le président Bush comme au Canada avec Harper qui est l'ancien premier ministre on a établi des comités de lecture comités de lecture qui sont gérés par les laboratoires qui font des travaux de recherche en sciences et ces comités de lecture doivent être consultés avant que les chercheurs puissent publier les résultats qu'ils ont trouvés ça ça existait dans le temps de Bush ça a été éliminé sur Obama ça existait dans le temps de Harper je peux entendre que ça avait été aussi éliminé au Canada ça veut dire ceci les pressions c'est toujours est-ce que profit et sécurité font bon ménage non quand il y a moyen de faire des choses qui sont plus payantes on est prêt à prendre des risques avec la sécurité c'est-à-dire on est prêt à avoir si on peut interdire tel article qui raconte les dangers inhérents par exemple au tabac ou au suyukou tout ce qu'on connaît ce sont peut-être les ennemis les plus puissants que nous ayons aujourd'hui c'est quelque chose qui va être je pense un élément clé de la possibilité pour l'humanité de se survivre à elle-même ça va être cette mise au point de moyens d'éviter l'existence de tel comité de censure je vais vous donner un autre exemple dont on parlait beaucoup quand j'étais étudiant il y avait en Amérique comme vous savez quand quelqu'un meurt on l'expose dans un salon mortuaire et là ça se passe dans un hôpital militaire et il y a une panne d'électricité et dans l'obscurité le visage d'un homme s'illumine alors tout le monde crie au miracle mais sa femme dit non moi c'est mon mari je le connais je sais que c'est pas un miracle il y a quelque chose derrière ça il faut y voir on a donc repris l'analyse qu'est-ce qu'on a trouvé il faisait partie de ces programmes que l'armée américaine faisait de traitement des malades en fin de vie avec des substances radioactives pour apprendre à apprendre justement la médecine nucléaire là vous avez un exemple tout à fait typique d'événements je crois que ce sont ces événements ces choses-là qu'il est important pour moi de prendre en considération et je sais que ce congrès vous allez parler de beaucoup de sujets qui sont des sujets très bien tout ça mais je crois que cette idée de mettre en évidence je dirais la phrase la plus importante essayons de voir à ce que l'être humain ne s'élimine pas lui-même avec ses propres moyens c'est je crois le problème fondamental voilà Hubert Reeves merci merci